C'est de définir le foyer. Là, vous voyez, comme elle a dit très bien, c'est sous maximum d'amplitude, sous F7 T3. On voit sur maintenant T3, T5, vous voyez qu'il y a aussi des images de pointes, et donc très probablement que le foyer est au niveau de T3. Et puis, on voit ici, sur la région pariétale à gauche, sous P3, on voit aussi qu'il y a des petits éléments pointus. Donc, très bien, foyer de pointe dans la région frontotemporale, centrotemporale. Ok ? Très bien. Ça, c'est la définition d'un foyer. C'est de fin. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, l'image que je connais toujours, c'est de, quand on va visiter la France, on voit tout de suite, il y a des grandes cathédrales, magnifiques, etc., mais il y a aussi des petites chapelles. Et, regarde, ce qui est important, bien sûr, c'est d'avoir vu le foyer ici, important, mais ce qui est important aussi, c'est de voir qu'il y avait des petites anomalies aussi pareilles, qui étaient synchrons sur l'électron P3 et un petit peu sur P3. Donc, ce qui permet de dire que le foyer, il est temporal, pariétal, frontal, donc il est central, fronto-central. Ok ? C'est de l'électron P3, c'est de l'électron P3, c'est de l'électron P3. D'accord ? Alors, donc, voyons, les anomalies généralisées, les anomalies focales, les anomalies internes. Alors, maintenant, on va rentrer dans les syndromes épileptiques et les lymphons encephalogrammes de ces syndromes épileptiques. On va commencer par les épilepsies généralisées, ok ? C'est-à-dire qu'ils vont se manifester par des crises généralisées. Et sur l'électron P3, on devrait voir des anomalies, surtout de type E, généralisées, comme on l'a défini tout à l'heure, soit symétriques, soit asymétriques. Ok, voilà les épilepsies donc généralisées, en fonction de l'âge, ici. Voilà ce grand carré avec, vous voyez, un certain nombre de syndromes épileptiques qu'il va falloir analyser. Et donc, on va voir, dans un premier temps, on va voir ce cadreur, c'est-à-dire des épilepsies généralisées, idiopathiques. Ok, donc, les épilepsies généralisées, idiopathiques, c'est les épilepsies qu'on appelle maintenant génétiques. Ok, et l'électron P3, c'est-à-dire qu'il est très simple. Ici, vous avez un malade qui vient de présenter une crise. Il a des anomalies bilatérales, symétriques et synchrones. Donc, il fait partie du groupe dégenéralisé, idiopathique, et on va individualiser un certain nombre de syndromes. Ok, et donc, on a les syndromes épileptiques généralisées, idiopathiques. Eh bien, il y en a cinq. Le dernier, là, on en parlera tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle les syndromes de Tassinari. Il est un petit peu à la limite des idiopathiques. Mais j'ai préféré le mettre là parce que la clinique est quand même une clinique très particulière, généralisée avec des bioclomies et des absences. Donc, sur les égés, par définition, voilà, la définition des épilepsi généralis. Égénéralisée, idiopathique, anomalie, il a créé un symétriété parfaitement synchrone. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la meilleure activation, on va voir, il y a du pernée, en ma france, il est de la sénithoïdéogonie, mais la meilleure provocante, c'est quand même le tracé de sommeil. Qui dit, idiopathique, qui dit génétique, dit, il faut que je fasse un tracé de sommeil. Ok. Lâm trà là còn có 5 loại vệ đồng, vệ đồng như vệ, còn diện não thì nó còn có những cái bất thường, tùy theo cái loại động lý nó là gì, nhưng mà lòng súng chung của nó, trong lòng súng chung của nó sẽ mô cao là nó phải là bất thường toàn để, còn còn để súng với 2 bên. Và lòng súng, nãy như là, trong lúc đó thì mình nhớ có những nguyện pháp, hoặc nói là lạc sinh từ từng mọi thứ, lạc sinh đặc biệt, ví dụ lạc sinh có thích thất, các em cũng để lạc mục đích thấp, các em cũng để bạn dễ thêm thông qua, và nhớ rô là yên, lạc sinh tế đặc biệt, mà chết mặt mục đích thông, thì chúng ta, có những cái bất phạm, alors le premier syndrome, le genocris é idiopathic, parfaitement bien connu, que vous connaissez, c'est l'épilepsia absente de l'enfant. Je vous ai résumé ici la clinique, On ne va pas faire beaucoup de cliniques parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir, on fait de léger, mais je vous ai fait un bref rappel, vous savez ce que c'est, c'est un enfant d'âge scolaire qui va présenter brutalement des absences avec rupture de contact, quelquefois des automatismes, etc. Ce n'est pas ça qui est le plus important, vous allez voir, c'est les données de l'électro-en-ciel. Ce n'est pas ce que tu vois, c'est tout. 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 Très bien. Très, très bien d'avoir dit « rythmique ». Bilatéral, synchrone et ? Est-ce que c'est symétrique ou pas ? Bilatéral, synchrone, symétrique. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre de particulier ? Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Il n'est pas traité, bon, mais surtout, c'est pendant l'hypertenée, et pendant l'hypertenée, on demande au malade de compter. 1, 2, 3, 4, 5, counting, et hop, ça reste l'absence, hop, 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 et hop. Ok ? Ça, c'est le bref. Ok ? Voilà. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Ça c'est très important. Alors, voyez, donc ce qu'il faut voir d'abord c'est immédiatement la clinique, donc elle a 7 ans, elle a une absence. Donc, elle arrête de compter, vous voyez, toujours faire compter l'enfant quand on suspecte une absence, et on voit très bien le point de départ ici très brutal, des éléments qui ont une allure paroxythique, généralisée, avec un maximum dix frontales, je suis d'accord, mais c'est une activité rythmique qui va durer pendant, donc on le voit, pratiquement une dizaine de secondes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la décharge ici, effectivement, elle prédomine sur les régions frontales, mais elle reste symétrique, à gauche comme à droite, et puis la phase terminale où les pointons, finalement, s'épuisent. Donc, s'il y avait le bruit, et l'autre fois on avait les plumes comme ça, ça fait... Et ça s'arrête. Donc, ce qu'il faut dire, c'est une décharge de pointons, bilatérale, symétrique et synchrone, avec une prédominance bifrontale, comme c'est classique dans les... Et puis, qui s'accompagne de phénomènes cliniques, elle ouvre spontanément les yeux, elle est non réactive, et elle présente des automatismes, donc il s'agit, par définition électroclinique, d'une épidopsie absence. Là phần quan trọng là phần hải hồn cально Đây là những gai sống tầm quỷ sằng Nhưng mà nó chỉ là ở vùng tráng hai bên Cái này là họ mới đúng Cái này là những phần m Sizığı thbelt spác cơ hội Dại đây là gift in pode nap protect Bởi vì hội lực lượng đọc loại phật pháp Đây là hai bên Tổng thịt chứng nhưng ưu thế là ở vùng tráng hai bên Chứ không lỗi trими xuất hiện vùng tráng ở bên Vùng tráng 2 bên Các cái này cũng là những gai sống nha Rồi nó xuất hiện ở một chừng giây сер khoản 1 chừng giây có 1 chiEz C'est d'un gros et il n'est pas un peu, mais ilrás de l'allgon est des C'est bon, c'est bon, c'est bon. S'il y a des questions, vous posez des questions. Voilà un autre exemple tout à fait caractéristique, vous le voyez, avec un début extrêmement brutal ici, alors que vous avez un électron-cétalogramme qui est tout à fait normal, et brutalement ici, survenu de cette décharge qui va durer environ, là aussi, 7 à 8 secondes, et vous voyez qu'il se termine un petit peu ici, sur environ 2 secondes, par des activités plus lent que paroxysique. OK. Voilà. Des décharges qui peuvent être un petit peu plus limitées dans le temps, vous voyez que celle-là, elle fait environ 2 ou 3 secondes, pas plus, sur un tracé, toujours, vous voyez, dans les épilepsies génétiques, c'est ce qu'on verra, que le tracé de fond est toujours pratiquement normal. Et ça se termine par une bouffée, ici, vondulente. L'enregistrement là aussi encore d'une absence, tout à fait caractéristique, mais vous voyez, là, il faut toujours bien analyser votre tracé des visules. Regardez bien ici le départ, il est brutal, d'accord ? Mais ce que l'on voit, c'est plus des polypointes, ici, plutôt que des pointons. Là, vous avez des pointons à 3 cycles par 2 secondes, vous voyez, qui seraient faits d'une manière rythmique, tout à fait caractéristique, mais sur les régions frontales, on voit qu'on a un aspect un petit peu de polypointes. Il est un petit peu plus irritatif, vous voyez, mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'une épilepsie absence, vous devez absolument enregistrer une absence pour dire et donner le diagnostic, ok ? Parce qu'on va le voir, il y a très peu d'anomanie intercritique. Et ça, par définition, c'est ce que je voulais vous dire, c'est bien sûr des éléments critiques. C'est une crise électrique, donc c'est vraiment l'épilepsie absence. C'est une crise électrique, c'est une crise électrique, c'est que c'est un des points qui sont très importants, et c'est un des points qui sont très très complexés, c'est une crise électrique, c'est un des points de vue naturellement, alors, ce qui est important, c'est pour ça qu'on va parler d'une panneau des absences néogoniques, c'est que le départ ici, on dirait qu'il y a des polypoints, mais le technicien n'a pas mis d'électrode frontale, et donc on ne peut pas savoir si l'enfant a présenté des néogoniques. C'est peu probable, parce qu'il y a des polypoints, mais il n'y a pas d'artéfact musculaire. Donc, je pense que c'est tout simplement une modification. Il faut retenir, c'est qu'au cours de l'épilepsie-absence, on peut avoir des images de polypoints sans que ça soit depuis qu'il faut prendre le stick du haut des produits. Et ça, c'est ce qu'il nous parle. C'est ce qu'il nous parle, c'est ce qu'il y a des d'un de l'épilepsie-tru. C'est ce qu'il y a des d'un de l'épilepsie-tru, c'est ce qu'il y a des d'un de l'épilepsie-tru. C'est ce qu'il y a des d'un de l'épilepsie-tru, c'est ce qu'il y a des d'un de l'épilepsie-tru. Elle a quand même des petites polypointes sur eux. Vous voyez donc, et surtout, on a continué de le tracé. Et vous voyez que c'est la même manade qu'en cas de Bess Caroline, que j'ai vue en 2002 à Genève, et vous voyez que elle a des anomalies intercultiques, ici, à titre de polycoigne, mais une fois de plus, il n'y a pas d'électro-biérale, donc on ne peut pas savoir si elle a une réaction normal. Et vous voyez que c'est toujours la même malade, comme Calvès-Caroline, et pour nous embêter encore un petit peu plus, et bien vous voyez que sur la région frontale ici, à gauche, il y a des petits éléments d'état pointus qui disent que ces affaires n'étaient pas tout à fait aussi simples. Vous voyez ce que je veux vous dire, c'est que des absences, en règle générale, vous n'aurez pas de problème pour faire mes diagnostics. Mais que quelquefois, il y a des anomalies intercritiques qui peuvent poser problème, et cet enfant nous a posé des petits problèmes, parce que vous voyez qu'ici, c'est des anomalies qui sont focales, elles ne sont pas de l'autre côté, on les voit très très peu de l'autre côté, donc il faut être quelquefois, c'est ce que je vous dis, sachez regarder les cathédrales, mais sachez, oui, ça correspond, vas-y, vous voyez, donc, et on a continué le tracé, et vous voyez, on a toujours ce même aspect de, ça part très très vite, on y pointe, toc, 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 donc, elle est déjà un petit peu atypique, dirait M. Gaston. M. Gaston, je ne veux pas rentrer dans les détails, il parlait d'absence typique, d'absence atypique, et ça, c'est ce qu'on appelle une absence un petit peu atypique. M. Gaston, je ne veux pas rentrer dans les détails, ... dans ce Spot Jérôme Et par l'aiseur dans la description que le On prend aussi le Dauberie C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 Elles sont physiologiques, tout simplement. Ça ne peut pas être pathologique. Donc, ce qui est important de préciser, c'est qu'elles sont rythmiques. Elles sont presque comme le 3 cycles par seconde. Vous voyez, c'est assez joli. Et elles précèdent l'absence et elles disparaissent après l'absence. Donc, c'est physiologique. Comment d'un défi, c'est d'un défi. Donc voilà, quand on les a grandi, on voit les oeufs là, et la différence qu'il y a entre les fonds, mais vous voyez qu'il n'y a pas la même électricité, aussi par ce mot. Donc, regardez bien, regardez bien, que ces oeufs là, sont tout à fait physiologiques, et que quelques fois, chez un enfant qui vous fait un électroncéphalogramme dans le cadre d'une épiduxie absence, il n'aura que les oeufs postérieurs. Donc, quelques fois, il faut les faire risquer les deux fois, pendant quatre minutes, pour essayer d'avoir les absences comme on le dit. C'est bon, c'est bon.